4 bar 073 du 9 août 2024 portant création d'un département au sein de l'agence nationale de renseignement à nerfs en sigle. Le président de la république vu la constitution tel que modifié par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221 vu la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat vu le décret loi numéro 003 bar 203 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'agence nationale des renseignements à nerfs en sigle spécialement son article 10 alinéa 2 considérant la nécessité de créer au sein de l'agence nationale des renseignements un département d'intelligence économique et financière pour permettre sa participation active à la réalisation de la croissance économique pour le développement intégral du pays vu l'urgence ordonne. Article 1er, il est créé au sein de l'agence nationale de renseignement un 4ème département dénommé département d'intelligence économique et financière DIEF en sigle. Article 2, le département d'intelligence économique et financière a pour assignation notamment la recherche, l'investigation, l'enquête, la collecte, l'exploitation, l'interprétation, la diffusion et les suivis des renseignements économiques, financiers, numériques et technologiques intéressants à la sûreté de l'Etat tant sur le plan national qu'international ainsi que la vérification, la contre-vérification et le contrôle de gestion de l'utilisation des déniers publics. Également la surveillance et la police des secteurs de l'énergie, des télécommunications, des nouvelles technologies de l'information et du cyberespace, l'homologation sécuritaire des matériels, des équipements, des réseaux et des technologies du secteur des télécommunications et des réseaux et des technologies de l'information et de la communication, la surveillance et le contrôle des activités économiques, financières, fiscales, parafiscales, non fiscales, bancaires et non bancaires pour garantir les intérêts vitaux de la nation conformément aux lois et règlements, la certification de l'identification des abonnés des opérateurs de téléphonie, la surveillance des flux, des capitaux, des transactions des institutions bancaires et non bancaires, des messageries financières, des paiements mobiles et des monnaies virtuelles ainsi que des assurances et des réassurances. Également la surveillance de la gestion des ressources naturelles, la surveillance de l'exploitation et de la gestion des produits pharmaceutiques et scientifiques ainsi que les suivis d'autres produits stratégiques entre autres. Enfin la recherche, la facilitation, la protection, l'implantation et l'accompagnement des investissements en République démocratique du Congo. Article 3, le département d'intelligence économique et financière est doté d'une administration centrale qui comprend 1. La direction des renseignements économiques, 2. La direction des investissements, des investigations et de la lutte contre des fraudes et autres crimes économiques, 3. La direction des études et planifications économiques et financières. Article 4, la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 9 août 2024. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 074 du 12 août 2024, portant nomination d'un administrateur général adjoint et des administrateurs principaux, chef de département de l'Agence nationale des renseignements en sigle ANR. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16, bar 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services de l'État, spécialement ses articles 4, 5, 17 et 19, 9, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2003, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-2, vu l'ordonnance 24, bar 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24, bar 038 du 24 mai 2024, portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, spécialement son article 2, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ordonne. Article 1er, est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, M. Kalambay Mpoï Joseph. Article 2, sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après, M. Mouezé Kirembe Lui, administrateur principal, chef du département service intérieur, M. Niembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur, M. Mambabwa Zéro Philemon, administrateur principal, chef du département d'appui, M. Kabouya Moulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du service public, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 12 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, Judith Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 12 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulai, directeur de cabinet. À l'ère du numérique, la communication de mer encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale.